On te demande de simplifier cette expression où on a un polynôme du quatrième degré qu'on divise par un monôme du premier degré. Donc pour cela, on a une somme là-haut de 4 monômes, qu'on est en train de diviser par un monôme en bas. Pour cela, pour simplifier cette expression, il suffit en fait de séparer cette somme. Donc on a 18x puissance 4 divisé par 6x, moins 3x carré divisé par 6x, plus 6x divisé par 6x, moins 4 divisé par 6x. En fait, la manière de le voir ici, c'est comme si tu prenais ce polynôme, donc là on est en train de le diviser par 6x, c'est la même chose que de faire, au lieu d'écrire comme ça, on pourrait écrire ça fois 1 sur 6x. Donc en fait, on a 1 sur 6x facteur de cette somme, ça veut dire qu'on peut développer cette expression finalement, faire 18x puissance 4 fois 1 sur 6x, donc 18x puissance 4 divisé par 6x, moins etc. Et on obtient cette expression là. Alors maintenant tu vas utiliser ce que tu sais sur la loi des exposants, ici j'ai un x puissance 4 divisé par x, qui est la même chose que x puissance 1. x puissance 4 divisé par x puissance 1, ça fait quoi ? Ça fait x puissance 4 moins 1. Donc en haut, je vais avoir x cube. Et je dois aussi m'occuper des deux coefficients ici, 18 divisé par 6, ça fait quoi ? Ça fait 3. Donc je n'ai même pas besoin de barre de fraction, ici je vais effacer ce que j'avais écrit. J'ai 3x cube. Donc voilà, maintenant que tu as compris le principe, le reste ça vient assez facilement. 3x carré divisé par 6x, 3 sur 6, ça me donne 1 demi. Et x carré sur x, ça me donne x. Donc j'ai x divisé par 2. Tu vois, je m'occupe à chaque fois séparément des coefficients et de mes variables, de mes x. Ensuite j'ai 6x divisé par 6x, donc un nombre divisé par le même, ça donne toujours 1. Sauf que là, x n'a pas le droit d'être égal à 0. D'ailleurs c'est depuis le début, on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc ça c'est la seule contrainte qu'on a sur x. Et ensuite on a moins 4 divisé par 6x, donc pour les coefficients ça donne 2 sur 3. On peut simplifier, on peut diviser 4 et 6 par 2. Donc j'obtiens 2 tiers, 2 sur 3x. Et là je ne peux pas simplifier davantage. Et à la limite tu as un deuxième choix ici. Tu peux aussi exprimer ça comme 3x³ moins 1 demi de x plus 1 moins 2 tiers de x à la puissance moins 1. Ça aussi c'est un autre choix, on fait apparaître tous les exposants. Ici 3, ici 1, ici 0, on a notre terme constant, et ici moins 1. Et voilà ce que ça donne lorsqu'on simplifie cette expression, on obtient celle-ci.